Biarritz est une des perles de la côte, une destination phare du Pays basque. Pourtant, il y a 200 ans, ce n'était qu'un village de pêcheurs construit sur une côte sauvage. Mais en 1854, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, qui a connu Biarritz dans son enfance, décident d'y faire construire une somptueuse villa pour leur résidence d'été. Très vite, la cour impériale les rejoint, suivie de tout le gotha mondain et des têtes couronnées d'Europe. Ils se font construire des palais et de somptueuses maisons. En 1870, Napoléon III est destitué, mais la prestigieuse ville de Villegiature est lancée et elle ne va pas s'arrêter. Le palais d'Eugénie est transformé en hôtel-casino. On construit des résidences hôtelières, un établissement thermal. La mode est au cure et au bain de mer. La spéculation immobilière s'empare de la ville. Le domaine de la villa Eugénie est peu à peu grignoté et vendu en lot. La ville s'étend et les anciennes allées du parc deviennent des avenues très recherchées. Nous retrouvons l'historien Kevin Lossu sur l'une de ses rues bordées des édifices les plus remarquables. On va avoir évidemment ici la villa Eugénie, l'actuel hôtel du palais, qui va être marquée par cette architecture, en l'occurrence le style Louis XIII, en briquet pierre, qui vient rappeler et glorifier le passé architectural français. Il n'y a pas de normes, en fait, dans cette architecture d'écriture balnéaire. C'est l'éclectisme, la fantaisie, c'est une sorte de ville d'opérettes. On a une mixité dans les références architecturales qui invite au voyage. La suivante, là, avec les tours, la villa La Roche Ronde, elle, c'est le style gothique. On vient se plonger dans le passé médiéval, à la manière de Victor Hugo, dans une forme de romantisme. Elle vient tout juste d'être rénovée, elle est exceptionnelle. Là, on retrouve tous les côtes de cette villégiature balnéaire. On a là le modèle, évidemment, qu'on va retrouver à Arcachon, avec ses éléments de bois qui viennent déstructurer la maison et ajouter de la rusticité. Et avec une maison comme ici, la Villa Paz, des frères Gomez, on est là, dans l'Espagne triomphante, avec des éléments en fer forgé qui viennent nous rappeler ici tout un travail ornemental qu'on retrouve dans l'architecture espagnole et andalouse. Alors, c'est quand même curieux parce que tout ça a l'air très ancien. Et pourtant, cette ville, elle a quoi, à peine 200 ans, 300 ans ? On a peine à imaginer ce qu'était ce village de pêcheurs. Kevin a rendez-vous à la Folie Boulard, une somptueuse villa néo-renaissance construite dans les années 1880. Il retrouve l'historien Jean-Loup Ménochet, qui a accompagné la récente restauration. C'est magnifique, c'est magnifique. Lors des travaux, ce château privé a petit à petit révélé des secrets d'architecture cachés depuis des décennies. Sur la façade, des sculptures de femmes ont ressuscité. En 2016, quand les propriétaires ont décidé vraiment de reconvertir cette maison, ils ont commencé à vouloir réhabiliter la façade. Et c'est ainsi qu'en nettoyant la façade, au fur et à mesure, en piquant avec un marteau, avec un burin, on a commencé à découvrir un œil, une main, une fleur. Et puis là, on a commencé à comprendre que, oh là là, mais en fait, toute cette façade a été masquée. Toutes les femmes nues, toutes les cariatides. Il a fallu qu'il y ait un événement dans l'histoire de cette maison pour qu'on décide de tout cacher. Ces statues de femmes nues sont jugées trop indécentes par les nouvelles occupantes du château Boulard. En 1930, des religieuses transforment le château en collège pour jeunes filles. Elles suppriment tout ce qui pourrait choquer la morale de l'époque. Aujourd'hui, la splendide façade est à nouveau exposée au grand jour. Finalement, les propriétaires ont décidé de restituer cette magnifique façade. C'est l'exemple type de la maison telle qu'elle était dans sa livraison. À l'intérieur aussi, les nouveaux propriétaires ont restitué la splendeur d'origine de cet hôtel particulier. On s'élève, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ce qui frappe, c'est l'utilisation pléthorique et polychrome des marbre. On a de très très belles colonnes. C'est l'expression de la puissance. On est presque dans la maison de l'empereur romain. En plus de ça, il y a une très jolie mosaïque qu'on retrouve ici, sur le même principe d'ailleurs que le tapis. La mosaïque, c'est un tapis, tapis minéral. Les balustrades qui sont là m'évoquent des palais des Maharaja. On est dans un marbre qui est entier, qui est finement découpé. C'est d'une précision hors norme. Le vocabulaire des arts décoratifs, il est exceptionnel. Le dernier monument qui a dû être conçu comme ça sous Napoléon III, c'est l'Opéra Garnier. En réalité, on est sur ce modèle-là, complètement. Qui a désiré cette demeure surgit des rêves les plus fous, assortis de moyens sans limite ? La clé se trouve dans des détails. M, comme Marthe. B, comme Boulard. C, comme Charles. Charles Boulard, riche industriel landais, a dédié ce palais à sa femme Marthe, proche du couple impérial d'Eugénie et Napoléon III. Mais ils n'y passeront qu'une dizaine d'années, uniquement à la belle saison. Pourquoi ce bâtiment a-t-il été finalement construit ? On peut penser que c'est une maison qui a été prévue pour la location haut de gamme. On sait que la reine Victoria, avant sa visite en 1889 à Biarritz, avait pensé louer cette propriété. On n'a jamais oublié que la villégiature à Biarritz, c'est d'abord des maisons qui se louent, donc des maisons de rapports. C'est magnifique. En haut de l'escalier, le trésor de Boulard. Des vitraux signés du plus grand artiste de son temps, Eugène Udino de La Favrie. On rentre dans une perspective où on a l'impression d'être complètement dans... Alors là, on est vraiment dans un jardin de la Renaissance italienne. Totalement. Le damier qui est plus noir au début et qui s'éclaircit, puis on va vers le fond, qui donne une profondeur. L'artiste importe des Etats-Unis une technique inédite, grâce à laquelle une fine couche d'émail bleu assure un aspect laiteux, associé à une précision du trait unique. Il a suffi simplement d'une très très belle restauration pour trouver les chromatiques, puis on a ce rosé très léger là, qu'on voit, qui est extrêmement subtil. Tous les effets de lumière, de couleur, de miroitement qui sont réalisés sont rendus avec beaucoup de légèreté, comme une sorte de gravure vivante. On a même le ciel bleu, quoi. C'est ça. On retrouve des décors qui apparaissent ici dans une fraîcheur qui n'avait pas été éprouvée depuis maintenant plus d'un siècle. De pouvoir aujourd'hui ne serait-ce que ouvrir la porte de cette maison, c'est quelque chose, un privilège inouï. Inouï et en même temps une quête un petit peu de ce passé. Dans le grand salon, les restaurations ont révélé un autre trésor caché par les religieuses. Des peintures représentant des personnages mythologiques dénudés. Quand elle transforme la pièce en chapelle, elle décide de recouvrir ces scènes jugées indécentes. Mais sur la partie centrale, une énigme. Aucune toile n'est réapparue lors des travaux. Alors, Kevin, on a eu une chance exceptionnelle. C'est qu'on a trouvé un reportage photographique d'époque. Voici le plafond avec son motif central. Extraordinaire ! Le plafond venait d'être terminé puisque l'œuvre que tu vois au centre a été datée de 1882. Reste à savoir ce qu'est devenue cette toile. Cachée sous un faux plafond ou vendue à l'époque par les religieuses, l'enquête de Jean-Loup le révélera peut-être. Ce qui est génial, c'est que là, on est vraiment dans le creuset de nos professions, à savoir la recherche d'archives. Et quand on met au jour, comme vient de le faire Jean-Loup, un ensemble de plaques de verre comme celui-ci exceptionnel qui documentent l'architecture, on est en capacité de remonter le temps et de voir comment c'était dans le passé. Les deux historiens terminent leur visite en haut de la tour du château Boulard. Changement de décor ! Et puis là, waouh ! Biarritz, quoi ! C'est magique ! Au 19e siècle, la famille Boulard va acheter la propriété, elle achète 5 hectares. En fait, jusqu'au bout, jusqu'à la villa des Cyclamen, avec son toit d'ardoise, on avait le parc de la villa qui descendait. C'est saisissant de s'imaginer comment, en quelques décennies à peine, toute la ville est partie de nulle part, presque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...